Hier, mon père a suivi le chambourg, le tambourg des soldats, La position hautement stratégique de la ville de Québec, qu'avait reconnu à la fois Cartier et Champlain, lui a valu de devenir rapidement la clé de voûte de l'Empire français en Amérique du Nord. Les falaises qui l'entourent, Wolf nous l'a appris, ne sont pas infranchissables. Cependant, elles ont sûrement aidé à défendre la ville de Québec. Si je ne me trompe pas, le premier épisode de siège à Québec, M. Lebel, c'était bien 1628. En 1629, c'est au tout début de la colonie. Huit navires, et devant Québec, on venait avec quatre navires munis de canons. Et puis, ils étaient quelques centaines à voir leurs navires, alors que nous, à Québec, c'est encore tout petit. À Québec, il y avait 80 habitants. De la guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697. À ce moment-là, le gouverneur de l'époque, M. de Frontenac, engage ses troupes dans des expéditions rangeresses aux confins de l'Empire. Une mise en scène élaborée laissait croire que la ville était plus fortifiée qu'elle ne l'était en réalité. Mais ce qui fut désisifable, ce furent les petites attaques menées par nos miliciens. Il furent si bien que les soldats britanniques remontèrent à bord de leurs navires et quittèrent Québec sans demander leur reste et sans se engager l'importante frataille. À son berceau, à son berceau, tout est léton de la tendresse. Une autre guerre européenne fait rage, la guerre de Cépan. Une guerre qui oppose notamment le Royaume de France à celui d'Angleterre et qui sera menée de 1756 à 1763. Wolf, Moncane sont parmi les personnages qui appartiennent à ce conflit. À la fin de décembre 1758, laissant Montréal, Moncane vient séjourner à Québec. Le Fast n'a pas encore quitté le palais de l'intendant ni les salons de l'élite de la ville. Les administrateurs et les habitants de la ville ignorent encore que tout basculera le 10 mai 1759. Les tirs étaient dirigés sur des bâtiments civils. Oui, 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 je vais lire. Une nouvelle batterie anglaise est entrée en action au matin du 28 juillet et les bombardements se sont alors intensifiés. À la fin du mois d'août, c'est 29 pièces d'artillerie britannique qui font feu sur Québec. Si mon compte est bon, les camions anglais nous bombardent depuis près de 63 jours. Des bombes incendielles... Et des potes à feu, comme on dit. Le siège de Québec de 1759 est l'une des bières catastrophes à avoir touché la ville de Québec. Je me trompe. Il n'y a pas de doute, là. Quand la flotte de navires est arrivée, 250 navires, 27 000 hommes. Quand la flotte britannique est arrivée, une flotte qui était considérable, parce qu'il faut dire que l'Angleterre avait tourné. L'Angleterre, nous avons eu une armada. Alors, les historiens considèrent que la guerre de 7 ans fut la première guerre mondiale. C'est la première guerre qui s'est déroulée à la fois en Europe, mais aussi dans les colonies. Il y avait beau avoir les meilleurs artilleurs, Québec ne capitulait pas, parce qu'à Québec, on s'est dit, démolissez-les nos maisons, on les reconstruira après. Et c'est là que Wolf devra trouver de nouvelles tactiques, et ce qui mènera, entre autres, à la bataille des biens des braves. Et l'enfant s'éveille sur son tambour. Il est clair qu'avenir les habitants de Québec à se préparer à des attaques aériennes s'inscrivaient davantage dans une logique de propagande que de périls bien réels. Québec n'était pas long, et l'Atlantique était plus large que la Manche. J'ai reçu un avis de convocation qu'on veut présenter ici ce soir, alors je fais mon travail d'inspection et d'information. Oui, vous avez été convoquée, mais pas nécessairement pour ça. Une femme soldat? Bienvenue, a donc permis le retour des Amazones? Monsieur, près de 50 000 femmes ont joint l'armée canadienne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, tant de choses qu'on aurait su concevoir. Écoutez, je rappelle à tous qu'il s'agit d'un exercice. restez à votre place et demeurez calme tandis que je transmettrai les consignes. La mise à l'abri est la protection immédiate la plus efficace. Les innovations technologiques ont donc changé la nature de ce qu'il faut craindre devant ce phénomène de transformation et d'évolution ou, en ce moment, que faut-il faire? J'inviterai honnêtement à se présenter à la pub, notre témoin expert. Monsieur Katuya, quel type d'attaque la vie de Québec a-t-elle maintenant le plus à caractère? Malheureusement, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la montée des idéologies, la montée du nationalisme, des troubles au niveau religieux et linguistique vont faire en sorte que de plus en plus d'attentats vont commencer à apparaître au Québec. Mais, beaucoup plus près de nous, malheureusement, avec le 11 septembre 2001, l'Occident et Québec sont entrés dans une nouvelle ère de violence, une violence à caractère terroriste qui domine depuis constamment les médias, qui domine depuis constamment la menace permanente au-dessus de l'Occident. Mais une vingtaine de bombes ont sauté au Canada, dont quatre, ici, au Québec. Mais comment une société peut-elle se défendre de l'action d'un ou plusieurs individus radicals? Évidemment, les autorités sont interpellées à pouvoir enquêter. On se doit d'enquêter, que ce soit les services secrets, que ce soit les services de police fédéraux et provinciaux, ou même municipaux, qui doivent collaborer les uns avec les autres. En termes de menaces, on n'est pas plus mal que les autres nations occidentales. On est tous aux prises avec la même menace, on est tous aux prises avec le même problème. J'inviterai maintenant les membres de cette Cour à m'aider à compléter mon rapport. La question que je vous pose à tous est la suivante. Croyez-vous Québec à l'abri des grands complices internationaux? Aide07, on est tous aux langues de toussuchiez. On est tous aux Rivers et aux Ch puer, Sous-titrage ST' 501 Applaudissements